Deux salles, deux ambiances. Tellement bien le transcrit. Un placard, c'est pour moi ça ? Qu'est-ce qu'il peut nous arriver d'autre maintenant ? La part de mourir, électrocuter. Qu'est-ce qu'il y a dans la serre ? Je me demande si cette heure est importante. 55, 37. Mec, vu l'état dans lequel ton cerveau se trouve, je suis pas sûr qu'il faille vraiment faire confiance à ton intuition, tu vois ? On se retrouve dans la pièce du début, mais non ! Je me rappelle, carbone, beryllium, hélium, idem que le deuxième. Carbone... Donc, carbone, beryllium, hélium, beryllium. CBHB. Associé numéro atomique et numéro de volume. CBHB, ok. Quoi ? What ? Attends, attends, attends ! Quoi ? Très bien. T'as vu pour l'étagère dans la buanderie. Associé numéro, ok. CBHB. Faut aller dans la buanderie. Très bien. Les STL, c'est... C'est votre moment ! Tous avec moi ! Tous réunis ! Ici. Un mot sur l'étagère, une liste d'éléments. Ok. CBHB. En fait, la solution, on a déjà. CBHB. Donc, le chiffre. On l'a. Carbone, donc 12. 6. Donc, 6. 6, 4, 2, 4. 6, 4, 2, 4. Ok. Pas mourir à être occupé. Parfait. 6, 4, 2, 4. 6, 4, 2, 4. Répétez après moi. Propo... Propo... 6, 4, 2, 4. 6. 6, 6, 6, 6, 6, 6. Euh... 6. 4. 2. Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, mais c'est ouf ! Tu sais que tout l'Ouest ! C'est complètement tout l'Ouest ! C'est le... Mais c'est totalement... Ah, je trouve ça incroyable ! Leur fluide onirique facilite le passage. Appelez-le la bourrécule. De Nergal, la peste dévorante, l'agent pathogène du point zéro. La semence du ver noir, la souillure, cette syphilis céleste, creuse des trous dans la réalité. Il est possible d'entrer dans ces domaines hurlant. Pour en sortir, il faut trouver la déchure dans la pôle de l'espace. C'est incroyable, j'adore, j'adore ! Je suis fan ! Je suis fan de vous, souillure ! Les rêveurs étaient, et sont, et seront. Ils sont aussi... C'est la sémantique, vous savez, tout ce qui est Lovecraft et tout. Ils sont aussi parents, enfants et nourrisseurs. Ils sommeillent entre les sphères. Leurs rêves bouillonnent et blasphèment, donnant naissance à des dimensions frémissantes qui s'accouplent entre elles pour former de nouveaux domaines incestueux, ni réalité, ni illusion, une hyper-réalité. Les incantations correctes permettent d'accéder à ces dimensions isolées. Et il est possible d'y tomber par hasard, par connaissance des rêveurs, par simple proximité. Il y a pas de symboles brillants, ok, donc là. C'est à l'envers. Ok Voyons voir Deux orbes bizarres même sur une simple photo J'ai l'impression qu'ils m'observent Je peux l'ajouter à l'inventaire Ok Il n'y a pas d'éclipse solaire sur Mars Phobos et Deimos sont bien trop petites En revanche les éclipses lunaires Totales de Phobos ont lieu Ces terribles jumelles ne se comportent pas Comme notre lune Phobos se lève à l'ouest Et se couche à l'est Pour réapparaître à peine 11 heures plus tard Deimos se lève plus paresseusement A l'est Les deux satellites sont synchronisés Et présentent donc toujours la même face Elle ne se détourne jamais Elle scrute Mars inlassablement Phobos suit Mars de près Son orbite décroît lentement Un jour elle finira par s'écraser sur la planète rouge Tout porte à croire que Mars a eu de nombreuses autres lunes Et que toutes subissent le même sort Mais attends mais C'est assez dingo là en fait C'est assez dingo parce que Tout ça Tout ça il le gère en mode Il y a vraiment des choses par dessus quoi Qui viennent s'inscrire Il y a la totep Ah c'est parti pour Ok très bien Quoi ? Attendez Mais non mais je trouve ça incroyable J'adore Je sais pas du tout Je connais pas du tout la réponse Le tablette s'est mise à briller Quand je suis approché de l'hôtel Et je trouve ça génial Une statue Une stèle Il y a tous les codes Lovecraft Tiens c'est tellement bien vu J'adore Je suis très fan Ok Donc il y a un emplacement Un alignement On en a deux Est-ce qu'on a trois photos à mettre ? Ok 57 Alors ça c'est pour le ranger Ça c'est pour l'inspecter Ça c'est pour le placer Très bien C'est quoi ça ? On peut le mettre en deux ? Bah non du coup Ok très bien 1, 2, 3, 4, 5 Donc est-ce qu'on doit Récupérer d'autres photos Trouver quelque part d'autres Ça sont des stèles Donc est-ce qu'on va trouver D'autres photos ? Très bien Très bien On m'a surpris peut-être un peu On m'a surpris peut-être un peu Voilà Ok Et bah c'est bien vu C'est bien trouvé Très bien Non je m'y attendais pas Non parce que j'étais dans l'énigme Bah j'étais dans J'étais dans l'intelligence Dans l'intuition Dans la résolution J'étais vraiment dans la C'est avec nous les auteurs Euh Iraniens Nous sommes vraiment propulsés Euh Ah la lâcheté euh Ça nous encourage beaucoup pour survivre J'ai un très bien foutu Ah Non Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? T'as marché sur Lego ? C'est ça ? Non Est-ce que ? On va les retirer Ok Alors est-ce qu'il faut 5 photos ? Ou est-ce qu'il faut composer avec les 3 ? Placé 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 Ok 3 Est-ce que c'est les 3 liés aux 3 stèles ? C'est-ce qu'il a marché ? Il est sûr qu'il a marché sur un truc pointu évidemment c'est sûr On va On peut Ouais c'est ça il fait froid Qu'est-ce que c'est qu'il a une gueule comme un pitoy Oh 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 Ah Et bien prends-le si c'est coincé Ah 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 oui Mais vous êtes où ? On va le tour voir qu'il n'y a pas la photo Il y a probablement une autre photo là Tout ça là Bah prends-le ! Ok Ah il a encore son pied de biche Dans quel est ce protocole ça occuperait 3 emplacements hein Ah Ok Nous n'allons pas mourir C'est une bonne nouvelle Enfin C'est quoi ça ? Le temps n'est pas linéaire Ou peut-être que si Il se pourrait que ce soit un disque plat Un simple boîte de pétri Manipulée par les doigts gigantesques Et nous ne sommes que des bactéries, pourquoi pas ? Je vois sans cesse des choses En dehors de mon propre temps Ça complique ma vie familiale Je me suis enfermé au sous-sol Entouré de papiers photo et de produits chimiques J'arrive à donner forme à mes visions Je peux projeter ces vues de l'esprit Je vois un vaisseau spatial faisant route Vers la planète rouge Euh ouais Twist Non On est d'accord parce qu'il va se passer un truc chelou Comme ça, si la sœur sœur réapparaît, elle meurt Est-ce que j'ai foncé les sorciers, les serrer les fesses ? Bah dans ce endroit là d'ailleurs Ok, 1, 2, 3, 4, 5, on a toutes les photos À moins que ce soit juste un ordre d'horaire Alors ça, ça serait vraiment Ce n'est pas les lignes du siècle Je pense que c'est ça 1, 2, 3, 4, 5, on a tous les photos Je pense que c'est ça 1, 2, 3, 4, 5, on a tous les photos 1, 2, 3, 4, 5, on a tous les photos Je pense que c'est ça Je pense que l'énigme, elle n'est pas sur le papier C'est fait pour un dieu en erreur C'est possible aussi Pour les gens un peu névrosés, tu vois Je ne sais pas qui Comme un pote Je ne vous parlerai pas Wouah Ce livre, je le reconnais. Ma mère ne voulait pas qu'on y touche. Quoi ? Quoi ? Mais c'est le Nécronomicon. Mais c'est mille fois le Nécronomicon. Maman, elle ne voulait pas que je touche le Nécronomicon avant que je mange mon goûter. Non, non. Elle me disait si tu veux invoquer les morts, d'abord, finis ton palmito. Mais non, je lui dis que je n'aimais pas les palmitos, surtout ceux à la noix de coco. Non, tu veux toucher le Nécronomicon ? Tu veux invoquer Satan ? Oui ou non ? Oui ou non ? Shane ! Shane ! Shane ! Shane ! Regarde-moi dans les yeux ! Oui, avec ses globes gélatineux. Regarde-moi avec. T'en auront bientôt plus besoin. Mais regarde-moi bien, Shane ! Tu veux jouer avec le Nécronomicon ? Oui ! Il a fini ton palmito ! Peut-être le tableau ? Ah ! Ah ah ! Ok ! Ok ! On en a. Faut suivre... Faut que je suive mon cœur. Enfin... Ah ! Tu fais un truc là, non ? Non, c'était un reflet. On a un. Ah 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 ! Ah ! Oh, bien vu ! Bien vu, bien vu ! Bien vu ! Qu'est-ce qu'il y a comme Calisto-Proton ? Je les sens vibrer derrière mon oeuf. Ouah ! Mais non. Succès déverrouillé ! Klatou, Barada, Orochi ! Allez ! Allez, parfait ! Mais parfait ! Le succès déverrouillé, il est parfait ! Il est incroyable ! J'aimerais qu'on en discute quand même. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Non ? Oui ? Peut-être pas, en vrai ? Ouais, allez, cool. Ok. Oh ! What ? C'est vrai, c'est vrai ! Franchement, est-ce que ça allait être petite sieste honnête, de rien du tout hein, alors que j'étais en pilote automatique, franchement très agréable, très petite sieste, vraiment c'est ce qu'on appelle les micro siestes, dans l'espace, bah la célèbre citation qui dit dans l'espace, personne ne peut vous entendre sieste, bah ça vient de là, ça vient de là, quand tu rêves d'une dichronomie quand même, quoi, quoi, ah, déclen, 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 pas de réponse, toujours aucun signal, déclen, Et donc là, on a un collègue qui s'appelle des clans, qui disait, oh bah non, c'est rien, c'est pas grave, y'a pas de soucis, qu'est-ce qui peut nous arriver, l'oeuvre maintenant ? Et il parle comme ça, bah mine de rien, on n'endort plus parler de ces 40, c'est plus ce qu'il devient, faut qu'on aille parler, très bien, Faut qu'on trouve une batterie, à mettre ici, on n'a pas de courant, donc faut trouver une batterie, on s'y a une batterie, donc on va chercher ça, Qu'est-ce qu'il nous dit ? On a un code, à trouver ici, sauf qu'on n'a pas de code là, faut qu'on trouve le code, il manque une batterie, On va aller voir le container ouvert, je pense que le code doit peut-être être ici, ah ! Nouveau code, 73-57, c'est ça ? J'ai l'impression que c'est le code, 73-57, ok, activité sismique, des effets dans l'atmosphère, des hallucinations, et autre chose, Ok, les zones, la zone 22 est ok, on a dit quoi ? 73-57, c'est ça ? 73 Ok, la batterie, on doit pouvoir trouver une batterie, Oh Jesus ! Now this is crazy ! Who would even write all this ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok ! Très bien. C'est pour être sûr de ne pas oublier, tu vois. Il faut le rapprocher de soi, je trouve ça vraiment bien pensé. En termes d'immersion, c'est euh... Ça contribue, ça nourrit vraiment. On est à 65%. Donc là, on va lancer le scan, et on va... On est connecté. On va démarrer le moteur. On va tester. Ok, ok, peut-être reculer, peut-être reculer. Non, le moteur était déjà lancé, très bien. Système d'hydraulique. On noc. Ah, c'est hyper rassurant en fait. J'espère vraiment qu'il est dans l'abri. Il n'y a qu'une seule manière de le savoir. Je le trouve très minimaliste, d'ailleurs. Le gameplay. Mais dans le bon sens, je trouve qu'il y a une élégance. Euh, 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 euh. Ok, hors service. Quoi ? Il va falloir y aller à pied, mon gars ? Ah ok, c'est pas très encourageant. On est à 90%, on a passé sous le seuil des... On est passé sous le seuil des 90% d'oxygène. Alors, il faut savoir qu'il a une cicatrice qui fait penser au logo du jeu avec les deux lunes. Et, euh, il a fait des rêves. Lorsque ses rêves l'ont amené, euh, dans ses cauchemars. Oh, mais regardez, mais qui fait ça ? Vous avez vu l'alignement, là ? Mais non, mais suivez pas les lumières. Mais non, faites pas ça. Vous avez vu les... Parfait. Voilà, c'est ce que je me tue à vous dire. C'est qu'il y a des emplacements de... Ok, un éboulement de cailloux, mais ça, quand même. On est dans du cheloux, là. On est dans du giga cheloux. Évidemment, on va aller en hauteur. Ok. C'est bien rangé après les éboulements. Bah, je trouve que c'est très positif. Par contre, on a testé la gravité. Sachez que... Ça marche sur les genoux. Ouah, mais regardez ça, mais non, mais... Ça marche sur les genoux, hein. Je sais pas où on va, mais on y va. Quoi ? Non, non. Non, non. On va pas aller sur le rebord, là. Si ? Si ? On va sur le... Non. Non, non, j'ai failli aller sur le rebord, mon gars. Non, je pense qu'il faut aller... Il faut surmonter, peut-être ? Ah non, il faut encore monter, très bien. Non, mais j'ai failli aller sur le rebord. Ok. Ah, c'est un coup à risquer la glissade éternelle. Ok, très bien. Oh, mais on est en hauteur dans l'espace, là. Déjà le... Ouais. Y'a rien qui me rassure. Ni l'accumulation de rochers, ni rien, ni quoi. Mais voilà, ça y est, on y revient ! Allez, alors, est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur ? Est-ce qu'on peut y aller ? On peut y aller ? Ok, très bien. D'après mes infos, on ne doit pas retirer son casque quand on n'a plus... Quand l'atmosphère n'a pas été restaurée. Vraiment, c'est... C'est pas une info chat, hein. C'est des combinaisons, ok. On va aller voir, là. Ah, il faut rétablir l'atmosphère. Quoi ? Je vais mettre mon casque. En plus, y'a plein de postillons à l'intérieur, c'est pas... Pas rassurant. Des clans ! Des clans ! Des clans ! Des clans ! Pas de panique ! Attends, ils sont en train de... d'étudier des cookies. Je suis au réflexe. Je me suis dit que c'est un cookie. Regardez, c'est Marianne. De l'espace. C'est mon PC. Pour pouvoir faire un détour d'assiette comme ça, je pense que c'est un PNG. Tu vois, y'a la... La transparence, y'a quand même du... On voit l'assiette. J'ai quand même bien trouvé, hein. Regardez l'appareil. L'omelette en PNG, tu vois. Qu'est-ce que c'est que ça ? Raconte-moi tes aventures fantastiques. Des clans ? Attends, attends. C'est son père qui demande à Desclans de raconter ? Papa m'a donné ce journal. On avait droit à une petite boîte de 30 par 25 par 25, un recours à un bricot-dépôt, d'affaires personnelles et scellé avant le lancement où j'ai bien failli l'oublier. Mais ça est écrit de temps en temps. Je me demande pourquoi mentir me dérange autant. Mon père et ma sœur croient que je suis toujours en train de me geler les noix en Antarctique. Et c'est moi, ça ? C'est moi qui faisais... Ou alors c'est lui. Attendez, la mission, en fait, personne n'avait le droit de parler de cette mission sur Mars. Et tout le monde mitonne en disant qu'il part en Antarctique. Genre, l'excuse, c'est je vais en Antarctique. Par exemple, vous loupez un cours le matin, vous êtes au lycée au coin, c'est... Je suis désolé, j'ai loupé le bus, j'étais en Antarctique. Je... Par exemple, vous arrivez en retard au boulot, je suis désolé, j'ai fait un détour en Antarctique. Par exemple, vous devez aller rendre à, je sais pas, un liquidateur des cahiers comptables. Je peux pas, je suis désolé, ils sont en Antarctique. C'est... Je trouve que ça passe vraiment bien. Je pense qu'on est loin d'une aventure fantastique. Ah ouais, carrément. Sur mon dernier exemple, je suis d'accord. Mon très cher papa. Mais la nuit dernière, j'ai rêvé que je participais à un de ces spectacles de danse pour célébriter. Ma partenaire était Katharine Hepburn. Et on a gagné. Alors qu'elle était clairement morte. Quoi ? Quoi ? Hein ? Parle-moi de tes rêves. J'ai rêvé que je dansais avec un cadavre à danse avec les stars. Mais on a gagné. Bon après, elle était morte mais... Qu'est-ce que ça change ? On était en Antarctique. Mais c'était super ! Il l'a dit. Et puis, je me suis rêvé. J'ai noté des chiffres pendant six heures et percé un petit trou dans 17 cailloux. Tout ça seulement avec une épaisseur de vitre blindée de la mort. Comme Katharine, finalement. La vie est intense sur Mars. Pas que sur Mars. Sur... www.twitch.tv slash Myers. C'est intense. Ça doit être mes gènes gaéliques qui se réveillent. Je me suis mis à construire des caires. Je vais t'offrir un monde au mille... Désolé, ce sont mes gènes iraniens qui chantent. Je faisais pas mal de randonnées sur Terre et ça m'agassait. Toujours de voir les petits tas de cailloux laissés par les promeneurs le long des sentiers. Comme pour dire, j'étais là. Je sais me servir des mains. Regardez-moi. Mais l'avantage de randonner dans le désert de Mars, c'est que la philosophie du zéro trace est relativement super... Je couds des tapis. À chaque sortie, je prends donc le temps de ramasser quelques pierres et de les empiler. C'est mon petit jardin zen. Attendez, 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 deux secondes, deux secondes, deux secondes. Y'a rien qui vous... Y'a rien qui vous surprend ! Mais depuis peu, je vois ces pierres bouger... Oh non, un cul... J'ai testé ma théorie. Bien que d'une manière limitée et assez peu scientifique, j'ai fait un nouveau tas avec les plus beaux échantillons de roches poussiéreuses qu'on puisse trouver. Ça me rappelle d'ailleurs ce rêve où je danseais avec les cadavres et j'ai attendu toute une journée. Le tas ne s'est pas effondré. Non, ce serait bien trop simple. Mais des cailloux ont été déplacés et pas le plus accessible, comme celui placé tout en haut. Mais un situé bien au centre, échangé avec celui d'un autre temps. Pas de traces de doigts, rien, juste... Mais comment tu veux laisser des traces de doigts sur un caillou au milieu de l'espace et à moins de porter une combinaison ? Mais... Mais... Rien, juste deux cailloux à la con qui ont changé de place au beau milieu de la nuit. Je ne sais même pas pourquoi j'écris ça. Il y a des trucs sur les cadavres et tout. En fait, je ne sais pas ce que je fais là. Quand une personne se noie, sa gorge se resserre pour empêcher l'eau d'entrer dans ses poux. Rassurez-moi, dans le chat, il n'y a personne qui prend ça comme note. Mais l'air ne peut pas passer non plus. Le réflexe est si fort que vous pouvez flotter avec la bouche bien au-dessus du niveau de l'eau sans être capable de pousser ou de respirer. Et vous ne voyez pas parce que vous êtes sous l'eau et parce que votre propre peur vous étrangle. Planter une aiguille dans la peau, entre vos orteils, ça paraît tellement horrible que vos réf... QUOI ? Que vos réflexes devraient intervenir ? Mais c'est exactement l'inverse, l'émotion tombe. La dépression vous écrase sans pitié votre esprit. Comment ça justifie votre acte ? À grand enfant de molécules chimiques, vous n'êtes plus une petite voix qui tente de reprendre le contrôle. C'est presque impossible. Ce réflexe naturel d'automultilation devient irréversible. Et il vous emporte. Bordel, j'ai les mains qui tremblent. Je crois que je vais dormir à la base ce soir. Ouais, on va rêver un peu de danse avec des cadavres. Mais on va gagner ! Ça, ça va être stylé, ça. Je dors mal, c'est peu de le dire. Parfois je ne sais plus si je rêve ou si je dois bien rêver. Les chiffres continuent d'arriver. Les messages commencent à avoir un sens. Passer du temps à la base n'arrange rien. Ça devient pénible de voir justifier un tour de rovers tous les jours. Ce sont juste des crises d'hallucinations, pardon. Les amis, pas de quoi s'inquiéter. Mais si vous voyez passer, me prendre vers 18h, avant que les visions commencent, ce sera parfait. Et peut-être construire un autre kern. Et laisser la sorcière déplacer les pierres. Un passe-temps comme un autre. Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour un transat et une margarita ? Euh... C'est une bonne question. Autant en profiter pleinement de la plonger dans la folie. Ah, yes ! Autant en profiter ! Yes ! Ok. Les notes ont l'air d'être giga-chuatos. J'ai vu la sorcière aujourd'hui, j'en tremble encore. J'ai regardé par la fenêtre et ma sœur était là, au bord de la falaise. Ma sœur, elle était complètement nue, dans le vide de Mars. Et elle étouffait les yeux exorbités, comme un poisson rouge tombé hors de son bocal. J'ai failli me tuer en enfilant ma combinaison. Je sors, je cours, je contourne péniblement les barrières. Mais c'est une femme d'une pâleur anormale et aux cheveux noirs de jet qui m'attend. Le regard fixé vers les dunes. Quand elle se tourne vers moi, je réalise que ce n'est pas ma sœur. Un trou noir à la place du visage. Une fente grise en guise de sourire. Je sens des grains de sable se déverser dans ma bouche et j'ai tout d'un coup le souffle coupé. Elle se rapproche lentement alors que je me frappe la poitrine du poing pour tenter de respirer. Des tentacules de ténèbres jaillissent du vide infini de son crâne. Je m'enfonce dans le désert, elle essaie de m'emporter et je me réveille à bout de souffle. Ça ne me ressemble pas à deux déraillés comme ça. C'est la première fois que ça m'arrive. Fais chier. Je pense que c'est une Banshee MF5. Et là aussi, très grand merci à toi. Les illustrations là, on voit complètement que c'est le visage avec du vide au milieu. Et là avec le symbole qu'on revoit juste à côté du PNG de flan d'omelette. Je n'avais pas remarqué cette densité de sang. C'est sûr, c'est du ketchup. Il a loupé l'assiette, c'est sûr. Quoi ? Vous n'avez pas l'impression que c'est un organisme qui évolue ? Avec le symbole d'anarchiste ? Ah ok, très bien. Declan a une tête gauche. Mais non. C'est super bizarre parce que Declan, on le vannait, tu vois ? Et on avait une relation genre de collègues. Et pour lui, on avait vraiment l'impression que Declan était juste un gars dans le boulot et qui vannait. Et on avait vraiment des... une relation distante avec lui. Et là on découvre, il y a une sorte d'empathie qui se développe. On découvre qu'il était vraiment dans le mal. C'est très bizarre comme sensation. On découvre qu'il était vraiment dans le mal par rapport à tout ça. Et c'est lui, c'est lui. On déclane. Et il nous envoyait des messages, il nous parlait mal. On était là en mode, ok, t'es juste un collègue, tu vois ? Légère fluctuation giratoire pendant le calibrage. Le diagnostic des systèmes de nettoyage exige un changement des filtres. Légère baisse d'énergie vers les systèmes non prioritaires causés par le réseau solaire. L'énergie du générateur, 94.7, sortie du récent émoulement au niveau du monte charge 2b. Duré des travaux en environ 3 jours. Protocole d'urgence, il y a un problème avec l'antenne. Le boîtier électrique a sauté. Aucun signe préalable, juste un bourre-circuit en pleine transmission. C'est vrai qu'on a eu une tempête de sable, mais jamais vu un tel blacout. Les circuits sont grillés et j'ai dû redémarrer manuellement les générateurs, les serveurs de secours. Alors qu'ils auraient dû s'activer bizarrement. Nouvelle liste de tâches, recabler les boîtiers, scanner le système avec le bioscope calibré manuellement. Mais où est Shane ? Brouillon à tout le personnel. Conséquence d'une récente tempête de sable. La défaillance d'un cerveau mécanisme a entraîné une coupure générale. Des communications pendant quelques heures. Les serveurs de secours ont été activés et feront office du réseau principal. Avec toutefois une portée et une qualité moindre. L'ingénieur en chef, Shane Newhart, a été informé des dégâts. Elle sera chargée de réparer les circuits. Des coupures intermittentes dans nos communications sont à prévoir pendant la restauration du réseau. Merci de votre compréhension. Charabia, 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 signé Charabia. Shane, où es-tu ? Si tu lis ce message, on retourne à la base, on l'a attendu. Mais aucun signe de toi. Je suis avec Josie et Lucas. On va prendre le revers. On a perdu le contact. Une seconde, les coordonnées de ton revers ont aussitôt disparu. Le satellite a disjoncté. Je ne sais pas si c'est à cause de la tempête ou quoi. Peu importe, rentre à la base. Appelle-nous. Fais ce que tu peux. J'espère juste que tu verras ce message, déclame. Voilà, c'est celui-là. Du coup, tout va bien si moi je sais où je suis. Je suis là. Ça va, en vrai. Bon, je l'ai trouvé moi Shane. Papa, j'ai un diplôme ! Ok, ok. Ça va bien. Papa, je suis ingénieur ! J'ai l'arrêt. C'est bon, tu gères. Non, regarde pas en bas. Oh ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! C'est la lune. C'est magnifique. La chouchure, c'est incroyable. On va prendre de l'oxygène. On va... Je pense qu'on a envie de mettre le casque et après, de restaurer le. Ok. Rétablir le courant vers l'antenne. Ok. Il nous faut une batterie. Il y a des bouteilles des viands. Ok. Relais. Scan négatif. C'est un tuyau. La base. C'est tout l'ordinateur. Très bien. On va peut-être trouver une batterie. Ok, très bien. Ça, c'est une batterie. Il y a un autre. Mais c'est quand même le bordel. Est-ce qu'on a des écrits ? Genre... 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 Tu vois ? Donc on va mettre ce qu'il faut ici. J'adore le plastique brûlé. Je faisais souvent ça avec les poupées de ma grande soeur quand j'étais petite. Ketchupie. Ketchupin. Mais il y a des oreos sur Mars. Quoi ? Il mange les oreos avec un rasoir électrique. Pas de courant. Pour l'instant. Connecté. J'ai besoin de trouver une façon de reroute la power autour des notes. Oh ! Un petit jeu ! Un petit jeu Ravensburger. Très bien. Il faut qu'on rétablisse le courant. Il faut qu'on le fasse arriver en 3. Ça, c'est probablement un point qu'on ne peut pas modifier. Oh, j'adore. J'adore. Moon of Professor Letton. C'est un point bloqué. Voilà. On va connecter le 3 au 3. Oh, ok. Ok, on va se connecter. C'est possible d'alimenter les deux en même temps. Attends. Hum, 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 hum. Voilà. Est-ce qu'il faut... Voilà. Faire ça comme ça. On ne peut pas alimenter les deux en même temps, il disait. Ah. Ah ouais. Comme ça. Non. Voilà. Yes. On l'a. Trop d'intensité, le système risque de griller pas assez. L'antenne ne fonctionnera pas. Faut qu'on arrive à 9. Ok, c'est malin, c'est malin. Faut qu'on fasse peut-être ça. Un, un, un. Un, ok. Faut arriver à 9. Ah, peut-être qu'on passe là. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 4, 5, 6, 7. Ah, peut-être en passant par là. Non. Après, ça reste toujours plus efficace que le boîtier de SFR. Sans vouloir dénoncer qui que ce soit, bien sûr. Un capteur. Un capteur. Non, 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 non. Est-ce qu'elle est match ? Chan. C'est moi ! T'es moi ! Il y a quelqu'un qui essaie de discuter et qui a de l'asthme. Il faut être calibré à ses coordonnées avec ma bio. Entrez les bonnes ? Ah, c'est... Je suis à 0. C'est moi qui guide ça. Je ne les ai pas, je ne les ai pas. Donc là, il faut que je revienne là. Il faut que je... Il faut que j'ai accès au PC. Donc... Voilà. Là, je rétablis le courant ici sur le PC. Et je vais trouver la... Je vais trouver la commande hier. Attends, attends, attends. Ouais, je suis d'accord. Il fait genre... Genre... Shane a disparu. On a perdu le contact avec le Cyrano. Et maintenant, les boîtiers électriques déconnent. Je veux juste tirer assez de jus pour orienter l'antenne vers Josie et obtenir un semblant de signal. Et puis tous autres. Quelle magnifique journée sur Mars. C'est un arcasme. Rappel. C'est sûr. Orochi va voir que j'enfreins les règles de cryptage. Mais je suis incapable de mémoriser leurs programmes de codes qui changent le temps. Codename. Employer leader. Interbox, relais de communication. Post... Cyrano. Marble. Position de la route. Alors. Calibrage. Calibrage doit être effectué manuellement via bioscope. Après... Bioscope. C'est le scope. C'est la synchronisation de Parker Lewis. Alors. 85%. C'est très bien. Compte tenu du risque présenté par les opérations de calibrage et par l'émission des signaux en matière de sécurité, ces opérations sont exclusivement réservées aux ingénieurs. Une fois le calibrage initial réalisé, le système de communication Angelus utilise des routines automatisées pour le maintenir. Notez que si le signal visé ne peut plus être suivi, entre parenthèses, par exemple, parce qu'il passe au-dessus de la ligne d'horizon, en dessous, l'Angelus devra être recalibré manuellement avec ce signal. Le signal redeviendra disponible quand la qualité globale du signal doit constamment rester au-dessus de 85%. Ok. Toute baisse en dessous de ce seuil peut entraîner une interruption du service. Ok. Conformément au protocole de sécurité de Rochi. Les informations de calibrage ne doivent pas être conservées sous une forme cryptée. Doivent être. Ne doivent pas être. Ok. C'est pas crypté, mais c'est le bordel pour essayer de connecter. Contenu. Ok. Restand. Fichier généré par script toutes les 15 minutes. Donc, position de l'Antarctique. Marble. Moins 56, 72. Ok. On l'a. Rassurez-moi, on l'a. Oh, mais non. Faut le remettre, là. Elle est près des notes, hein. 52. C'est ça, 52. Donc, il n'y a pas. Il y a en haut. Regardez. Il y a en haut. Regardez. Les degrés. Là, il y a 61 degrés, hein. Vous voyez. Ok. Eh bien, c'est quand je mets en haut, en bas que ça modifie. Et droite, gauche, ça modifie la rotation, 138 degrés et tout ça. Et une fois que ça se jumelle tous les deux, on a cette modification. C'est quoi ? Allo ? Ici, la touche T ! Quoi ? Il faut qu'on arrive à la base ? Ha 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 ! On est au revers. Non, on va s'en prendre un ! Non ! Quel casque choisir ! Il va se passer un truc. Ok. Il va se passer un truc. Non ! Non ! Non ! Oh shit ! Non ! Deuxième路 est parfaite, ça va se passer. Ça va se roulanger. Mais non, t'as déjà sauté de si haut! Pense à tes genoux! Deux... Deux et demi! Deux... Mais... Genoux! Ça va? J'ai récupéré mes genoux. Pour vous de... OK! Ouah! 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 Qu'est-ce qu'il y avait dans cet oxygène? Qui a empoisonné l'oxygène? Parour...? Non! Non! Non 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 non... Non! Laisse-moi appuyer sur la touche T ! Quoi ?! Mais j'ai rien pu faire ! Voyez-les ! Voilà ! Ah ! Il avance ! J'avais pas calculé ça ! Il bouge, il évolue ! Non mais ! Ok ! Il me suit ! C'est un stalker ! Ok ! Non, 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 non ! C'est bon les idées ! Oh, ça va, en vrai, j'ai les genoux qu'il faut ! Ok, ok ! Aïe, aïe, aïe ! Ouah, ouah, ouah ! Ouah, ouah, ouah ! Ouah, 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 ouah ! Je m'étais garé ici ! Il me suit ? Non, il faut que je reste près des lumières ! Ok, ok ! Ok, ok ! Ok, ok, pas bon ça, pas bon ! Pas bon ça, pas bon ! Dès qu'on est dans l'obscurité, on se fait tentaculer ! Ok, ouah, ouah ! Ok, ouah, ouah ! Ok, ok ! Il y a un côté Soma, ça me fait vraiment penser à Soma sur certains aspects ! Les bons côtés, bien sûr ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Bah oui ! Mais quelqu'un a déplacé ! Je l'avais posé au parking ! Je lui demandais à quelqu'un de le garer ! Je peux pas compter sur eux ! Pourtant, j'avais glissé un billet de vin, tu vois ! Ok, ok, ok ! Ouais, ouais, ouais ! NON ! Go, 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 go ! Démarre ! Démarre ! Où sont les clés ? Où sont les clés ? Oh non ! Pfff ! Peut-être un peu huilé !